Allez pitié la première victoire, pitié je suis à genoux, je demande la première victoire du non-OFC, je suis à genoux Sans supplie je change les crampons, les crampons je le ferai mais je le ferai en dehors du... En fait c'est trop long, je vais venir prendre tous les joueurs un à un et mettre des crampons Je le ferai mais je le ferai sûrement ce soir pour demain ou demain peut-être pour... Avant de lancer le live tu vois, je pense que je le ferai... Il a aucune dégaine, il a des chaussures bateau avec un jean trop grand, un t-shirt noir avec un pull gris colvé Et il ressemble à rien ce coach, c'est la honte franchement Non Mathieu toujours pas de sponsor sur les maillots, j'espère que ça viendra un jour Ok Je la sens bien là, je sais pas ce que j'ai mais je le sens bien Oh Delerio Choubet, je le connais lui, il était pas... Il était pas à Bordeaux lui ? Ça c'est un gardien ça, ça c'est un bon gardien ça Qu'est-ce qu'il siffle pénalty maintenant ? Il est prêté, ah merci Lopotier, merci, il me semblait bien qu'il était à Bordeaux Il saute avec un temps de latence aussi mon gardien, 1-0 But sur pénalty, putain celui-là il est pas mérité Entrée de match il fait mal au crâne celui-là Je vous jure que pour récupérer le ballon c'est d'une difficulté Mais pas une difficulté, non, une difficulté ça, merde Il y a des problèmes de son au tribune de presse Je suis l'équipe de coupe pour le faire le nécessaire rapidement, merci 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 Il fait des appels après il s'arrête cet attaquant là Pas bon ça La vérité c'est super dur je vous dis Je suis en légende, j'ai l'impression que je suis en ultime sur FIFA 19 Ou je crois que c'était FIFA 20 qui était injouable en ultime J'ai l'impression que je revis la même chose C'est super super dur Ok égalisation, bon il est beaucoup plus rapide que les autres, c'est sûr Jouer avec trois milieux défensifs pour récupérer le ballon C'est pas con, l'idée est pas con mais Le problème c'est que si je joue beaucoup trop bas je vais faire que subir, que subir Je suis pas sûr de notre histoire de tactique de jouer sur les ailes Je suis pas sûr que ce soit ça la bonne approche Regarde ce qu'il me met, regarde ce qu'il fait, regarde ce qu'il me met, c'est fou C'est fou Ils me mettent la Zermax mon ref Ok celle-là maintenant ça fait un partout Passer en 4-2-3-1 j'y pensais aussi exactement Passer en 4-2-3-1 ça peut être une bonne solution aussi Le mode ultime 2.0 je crois que c'était le 20 Ouais je crois que c'était ça, je crois que c'était FIFA 20 C'était très 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 dur Ça en était même un petit peu frustrant à l'époque Là je te dirais je pense quand même que c'est abordable A mon avis selon moi C'est juste que ben faut s'y faire quoi J'ai l'impression que le terrain il est grand mais si grand Je sais pas si c'est la caméra qui fait ça mais C'est bon Je sais pas si c'est le terrain Lui laisse tomber, il est rigide comme une... Técatito je pense qu'il va carry l'histoire, on va avoir une tactique qui sera très simple, ça sera être full ballon sur Técatito. Dortmund PSG 0-0, et a priori, Belgrade contre City 1-0, City faire face à Belgrade, je pense que ça va pas durer à mon avis, je pense que ça va pas durer, avec tout le respect qu'on a pour Belgrade. J'ai quand même des fois le sentiment que je regarde un joueur, j'essaie de lui faire une passe, et le ballon il va partout mais pas là où je veux quoi. Ce qui est assez terrible. Pour la première fois de l'histoire, on est en train de mener un match. Je vais pas me plaindre. Les passes ils sont d'une approximativité mon gars, j'ai jamais vu ça. Je suis pas fan fan de mon attaquant, je préfère vous le dire, je pense que Técatito il va passer BU, je pense. Et je pense que l'attaquant masse à 77 de général, il va gentiment aller voir le marché des transferts. Je fais mes changements juste. Oli Bali avant son départ, on va le faire jouer. C'est l'anokuma et le gameplay, écoute. Non, non, me dis pas qu'il y a pénalty. Non, non, va te faire foutre. Non, 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 y a rien. Jamais y a pénalty. Mais jamais y a pénalty. Mais nique ta mère. Jamais y a pénalty. Mais ça me fait vriller ce jeu là. Ah c'est discutable. Y a quand même d'abord contact avec le joueur adverse et après contact avec le ballon. Y a peut-être pénalty du coup. Ouais le gardien il a un lag au niveau des pénalty. A chaque fois je plonge du bon côté. Mais à chaque fois il a un temps de latence avant qu'il plonge. Ah putain j'ai le démon. Je le déteste attaquant la masse. Je le trouve trop trop nul. Oh yes le but de masse j'aime trop. J'aime trop ce mec. Magnifique. Oh comment il est trop fort. Trop trop fort notre attaquant. Surpuissant. Ça commence à aller un petit peu mieux. Je trouve. Où tu vas ? Où tu vas toi ? Où tu vas ? C'est la spéciale de l'orni ça. Je pousse le ballon et je cours. Allez c'est gagné. C'est gagné la première victoire. Oh putain si c'était dur. Oh les attaquants en face. Ah ça c'est un gardien. Ils sont bons quand même les attaquants en face. Il y a toujours ce petit coup de rien. Ou ce petit euh... Ils ont fait monter le goal. Ils ont fait monter le goal. Attends. Attends pas déjà. Pas déjà. Pas déjà. Pas déjà. Pas encore. Ça c'est mon so-so. Allez la première victoire. Le réveil du nano FC. Ah putain quel soulagement je vous jure. Je croyais que j'étais devenu nul. Bon je maintiens. Je redis ce que je disais tout à l'heure. Il y a des chances qu'il vaille quand même entre 5 et 10 matchs. Avant de bien se faire au jeu. Et voilà. J'ai eu le sentiment quand même que ça allait un peu mieux. Tout à l'heure c'était des grosses équipes gank et tout ça. Je cherche pas d'excuses hein. Je cherche pas d'excuses. Mais ça commence à aller un peu mieux. Comme du match c'est qui ? C'est qu'Atito. Jésus Corona. Détail du match on a toujours pas la possession. Les tirs ça se rééquilibre. Tu vois on a frappé 10 fois. Faut voir la gueule des tirs mais. C'est un peu mieux quand même. Salut Nano ça va ? Ça va et toi NTX ? Ça va bien ouais. Ça va super bien. City qui perd. Ouais on a vu. On a vu tout à l'heure que ça faisait un 0 pour Belgrade. Avec deux buts. Jésus Corona est élu homme du match. Ouais. Ça cette question on l'avait déjà la dernière. C'est la même. Cette question on l'avait déjà aussi. Je vais changer la gueule de ce mec parce que je peux plus hein. Je vous jure que je peux plus. Comment on fait ? Je crois que c'est par là. Modifié Manager. Il ressemble à une saucisse. Alors déjà la tenue. Tu vas me faire plaisir. Tu vas mettre. Pas des chaussures bateaux avec un jean trop grand. Il a mis un jean en 3XL. Il fait 65 kg. Ça peut pas marcher. Ça marche pas ça. Tu vas mettre des bonnes baskets. Des bonnes baskets de BG. Mais des chaussettes quand même c'est mieux. Ça évitera de puer les pieds. Ah tu peux mettre des lunettes. S'il est. Toujours pas d'accessoires. Tu vas me mettre. Un petit pantalon de survête. Oh tu peux le mettre en short. Voilà. Là c'est vraiment. C'est vraiment le paysan du coin là. Pantalon de survête noire. Petite veste du club. Oh petit sweat à capuche. Bien. Oui. C'est pas mal ça. J'y suis ta capuche. Tranquille. J'arrive en détente. Je réponds à des questions. Bon ça restera la veste du club quand même. Quoi qu'il arrive. Et c'est un peu mieux comme ça je trouve. Et le visage. Le visage on le garde comme ça si tu veux. Juste. Même pas une beubare comme ça là. C'est ou c'est là je crois. Vilosité. Couleur. Mets moi un truc comme ça là. C'est pas parfait. Ok. Mais ça ira. Voilà. Très bien. Là il a une tête un peu plus civilisée. On continue. La longue route. La longue route. Ça dit quoi ici ? Ça dit quoi ? Ça dit quoi ? On va regarder sur les ailes. Écoute ça a bien marché contre. Contre Kevili Rouen. On reste comme ça. T'es en Ligue 2. T'as des chances de monter. Mais une tenue décontractée. C'est peut-être une bonne façon de voir les choses. Valentin Colin. Ça dégage. Deveau je vais le garder lui par contre. J'ai accepté l'offre pour Koulibaly. Dès qu'il s'en va Koulibaly on se fait plaisir sur le marché. On va récupérer un petit peu d'oseille. Merci pour le follow les mecs c'est cool. Joaquin Soto il passe de 40 de général à 55. C'est déjà un peu plus intéressant. Du coup ça devient un attaquant droit. Ça va être à vitesse. En Ligue 2 c'est la base. Ah putain il n'y a plus le... Il n'y a plus le roll qui faisait travailler et la vitesse et les accélérations. Il faut choisir entre l'un ou l'autre. Ah bah super je suis ravi. Et lui Joustus Amalainen. Il passe de 53 à 54. Ok. Bon. C'est pas... Pas ouf ouf. Salut tout le monde comment ça va ? Ça va et toi ? Tôt si tôt. Ça je le laisse comme ça je pense. Je vais juste faire le plan de dev. Je ne les ai pas fait. Niveau d'entraînement je vais laisser en équilibré. Parce qu'après les mecs ils sont morts, morts, morts. Je me disais tout à l'heure j'ai fait le test sur la bêta. J'avais essayé de leur dire allez entraînez-vous un petit peu plus fort. Bon les mecs ils étaient sur les rotules. Ils étaient cuits complet après. Plan de dev. Je vais juste lui faire bosser le plongeon et les réflexes. Lui aussi. Lui aussi. Putain il y a trop de gardiens dans cette équipe. Il y en a 4. Toi tu vas partir toi. Vas-y dégage. Et toi là Serge Diaby c'était lui notre gardien de base. Serge Diaby. On dirait le tonton qui habite au rez-de-chaussée Serge Diaby. Tu sais il est là depuis des années. Il dit bonjour à tout le monde. C'est le gardien. Voilà il est là. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Deux défenseurs gauche c'est bon. Ça passe. Lui va peut-être perdre son brassard de capitaine. Je pense qu'on va le donner à Romain Seyss à mon avis. Il faut que je vente des joueurs un petit peu les amis. Lui il est pourri. Il va dégager aussi. Il y a trop de joueurs dans cette équipe. Trop trop de joueurs. Toi tu vas bosser défensivement. Allez on continue. Même chose. Toi tu vas bosser ça. Romain Seyss. Tu vas bosser ça. Non plutôt stopper Romain Seyss. Plutôt stopper. Toi tu vas bosser ça. Toi tu vas bosser ça. Toi tu vas bosser ça. La vérité il y en a je sais pas du tout quoi les faire bosser. Ils sont nuls. Est-ce qu'on peut voir Ludovic Blas ? On peut regarder ça de suite. Si tu veux. Laisse moi finir ça. Je te montre Ludovic Blas. Tu veux savoir quoi s'il est modélisé ? C'est ça ta question. Je suis deg qu'ils aient nerfé l'entraînement des ailiers. Parce qu'avant tu pouvais booster et la vitesse et l'accélération. Et là c'est soit l'un soit l'autre. Je suis deg de ça. Genre vraiment deg. Et toi là David Mas t'as intérêt à t'y foutre. Je le dis gentiment. T'as intérêt à t'y foutre terrible. Qu'est-ce que tu veux voir David Blas ? David Blas. Ludo Blas. S'il est modélisé on peut regarder ça de suite. Après on se fera un petit. Un petit rush si vous voulez en fin de soirée sur ce sujet. J'enlève juste ça. Il me reste des petits joueurs là sympa à prendre. Il y a toujours Eric Sanchez. Ça va partir sur Eric Sanchez c'est sûr. Ludo Blas. Le nouveau joueur du stade René. Si je dis pas de saucisses. Ludo Blas il est là. Tu veux savoir s'il est modélisé ou. Non ça je m'en fous. Tac. On va voir ça de suite. Comme ça je dirais plutôt non. Je pense pas. On va voir mais. Ça a pas l'air d'être modélisé. C'est un peu mieux que l'année dernière. Mais c'est pas modélisé. Non non. Mais c'est un peu mieux que l'année dernière. C'est pas un modélisé. C'est un modélisé aro. Tu vois. Je le prends. Je le prends lui Eric Sanchez. De toute façon ça ressemble au standard de l'année dernière. On avait pris plein de mexicains. Oui c'est ça. Il est pas modélisé. Il est modélisé aro. C'est modélisé. Presque. Ok. Ok. Primer la signature. Peut-être pas autant d'argent mon petit loup. 60 000 ça fait beaucoup quand même. Ok. Nouveau joueur. Ça c'est bon ça. Non non. Est-ce que tu peux regarder Alexis Vega s'il est libre. Alors il était pas libre. Puisque dès qu'on a lancé la car manager le premier truc qu'on a été faire c'est regarder les... Il a une sale gueule par contre sur la photo. Mes respects au footballeur. Mais alors la teuté frère c'est pas possible. Ils sont trompés. C'est pas possible. Il ressemble vraiment à ça le mec ? Ok ok ok. Alors attends. Je vois pas un footballeur. J'ai l'impression de voir un mètre avec une veste complètement classique. Bon je sais pas. Peut-être que je me plante. Hop. Je me demande si je vais pas le vendre lui. Quel âge il a ? Ouah 35 piges. Tu m'étonnes qu'il avance pas. Sinon on peut acheter Lindelof. Non 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 non. Non non. Non non. Tu veux voir où est-ce qu'il est Alexis Vega ? Je sais même pas s'il est sur le... Alexis c'était quoi ? C'était I je crois. Je sais plus comment l'écrivait. Je crois qu'il y avait pas de S et c'était avec un I. Non c'est pas ça. Avec un Y alors ? Non plus. C'était normal ? Je le vois pas là. Avec si Vega je le vois pas. J'ai tapé Vega peut-être. Peut-être que je me suis chié sur le prénom. Je vais me trouver Gabi Vega je pense. Christian Vega. Edison Vega. Y'a pas un joueur qui s'appelle Gabi je sais pas quoi ? Il joue à Valladolid. Non je l'ai pas. Non c'est Vega. Je crois que c'est comme ça. Ouais c'est ça. C'est lui. Gabi Vega. Je l'écrivais mal. Et il est pas du tout à Valladolid. Il est à Al Ali. Mais je crois qu'il est à Valladolid. Off de transfert pour Jérémy Maurice de 2,5 millions. Mais oui allez ça part. Bon l'équipe elle commence à être intéressante là. Je voudrais pas vous mettre la pression. Mais prochain match c'est Concarneau. Ça c'est Koulibaly qui part à Al Hilal je pense. Du coup on a récupéré de l'argent. Non ça c'est Koulibaly qui part à Al Hilal. Tout à l'heure je sais pas qui c'était. Mais on l'embrasse. On lui souhaite le meilleur pour la suite. On aurait pu le vendre 9 millions. Bah non. Même Al Ali qui a je sais pas combien de thunes. M'a négocié le prix donc. Miam les pétro de l'or. Ah oui 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 oui. Pas de raison qu'il y ait que les autres qui en profitent. Ok vendu vendu. Au moins on a un petit peu d'oseille pour renouveler les contrats. Ça c'est une bonne chose. Je le ferai hors live pour pas vous casser les couilles avec ça. Du coup le budget 7 millions. Donc on a plus que quand on a commencé. Et on a recruté quelques joueurs. Donc franchement. Oh il est mignon lui. Il est tout mignon. On dirait qu'il a 55 ans. Et qu'il s'est fait une coupe de jeune. Et puis il a des problèmes de dos non ? Et tout avachi. Il a des problèmes de dos lui c'est sûr. Il fallait avoir un ostéo ou un kiné monsieur. Ah oui. Ah oui oui oui. Jérémy Maurice. Et bien bon courage pour la suite. Mon petit Jerem. Allez je veux jouer Concarneau là. Offre de transfert pour Gabin Raymond. Ça c'est un gardien. Quatrième gardien. À Pise 1 million 6. Et ils nous régalent les mecs qui nous font des offres. Ils nous mettent très très bien. Ça c'est du mercato. Ça c'est des directeurs sportifs. Qui mettent les mains dans le cambouis. Tu vois ? L'équipe elle a plus rien à voir avec ce qu'on a fait quand on a démarré. Final T pour le PAG. 1-0 pour le PAG Mbappé. 49 minutes de jeu. Merci les mecs. Merci soldats. Merci Astro. Allez match contre Concarneau. Rapport d'avant match. Bah du coup ça nous parle pas. Parce qu'on connait pas trop trop l'équipe. Ni les généraux. La séance d'entraînement je vais pas la faire. Après c'est quand même pas mal. Parce que tu viens avec ton équipe. Et ça te permet de te débloquer pour le match. C'est que pour le match que tu fais. Des play style. Et ça du coup c'est vraiment. C'est vraiment un vrai plus. Attention j'ai vu qu'ils étaient en contre attaque. Je vais peut-être. Je suis pas sûr de mon 10 là. Je suis pas sûr sûr. Est-ce que ce serait pas mieux comme ça. 68, 72. Après lui il est pas mal tu vois. Il peut jouer 10 Chavez. Je crois pas hein. Et BG lui un peu Chavez. 27 ans. 72 de frappe c'est pas ouf hein. C'est vraiment pas ouf. Et bien je teste comme ça. Je sais pas ce que ça va donner mais je teste. C'est parti. On regardera les joueurs de Concarneau après Stan. On regardera. J'ai peur que ce soit un peu faible pour nous. Sincèrement. AC c'est un nouveau poste ouais. Je crois que c'est. Faudrait regarder l'appellation exacte mais ça a l'air d'être attaquant. Y'a plus AG, AD c'est juste attaquant. Ce qui est bien puisque un mec qui était AD tu pouvais le faire jouer AG et vice versa. Donc c'est peut-être plus synthétique. Non y'a toujours je te raconte des soucis. Y'a toujours AG et y'a toujours AD. C'est juste y'a plus AT. Voilà c'est ça. AT comme Benzema tu vois ça n'existe plus. C'est ce qui remplace en fait finalement. Je sais que j'avais la bêta en anglais. Donc y'a des trucs forcément que je découvre aussi. Notamment sur les appellations. Bon au moins mon gardien il fait des arrêts. Je prends le bouillon dans ce début de match mais au moins mon gardien il fait des arrêts. Quelque chose que Schmeichel ne faisait pas du tout. Y'a pas l'impression d'être un peu casse-couille là Concarneau. Juste comme ça. Bon. 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 C'est dur hein. Putain je vous jure que c'est dur hein. Passer du Barça Arsenal au nano FC 1.0. Je vous montre pas la concentration est à son maximum absolu. Ça c'est vraiment la spéciale de ce FC 24 hein. Pousser le ballon et courir. L'adversaire il me fait ça dix fois par match. Romain c'est j'ai l'impression que c'est un bodybuilder. Il a un corps mon gars. Ish. C'était bien. C'était bien amené. C'est bien ou pas ? Ouais c'est pas mal. Il faut prendre un petit peu son mal en patience sur les premiers matchs. Parce qu'il faut vraiment s'y fier. Parce que c'est... C'est pas... C'est une vraie adaptation hein. C'est pas du tout le précédent opus. C'est pas du tout FIFA 23. Tu sens beaucoup ce que je disais tout à l'heure. Tu sens beaucoup l'hyper motion vie. Dans les graphismes et dans le déplacement des joueurs. Je pense que ça va le faire. J'en suis même presque sûr. Mais il y a évidemment... Wesh casse toi. Il y a évidemment un petit peu de... De temps de rodage. Ça c'est sûr. Je les trouve meilleurs Concarneau. Je les trouve meilleurs que Villirouan. Ils sont plus forts. Ils sont plus en place. Il y avait marqué qu'il jouait en contre-attaque. Mais il y a beaucoup 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 de verticalité. Mais heureusement on a un super gardien. Ok c'est la mi-temps. Salut quand T7. C'est quel div Concarneau ? C'est ligue 2. C'est monté de national. Et je crois même qu'ils ont été champions du national. Pour monter en ligue 2. Et salut leptune14 aussi. Merci pour les follow les mecs. C'est cool. C'est ultra cool. Merci beaucoup. Grâce à qui le gardien ? Bah grâce à toi mec. Grâce à toi. Je crois que c'est le premier match où on prend pas de but. Au bout de 45 minutes. Si ça c'est pas une prouesse. Allez but sur cette action. Pas du tout. Non. Ohlala ce gardien il est fou. Allez mon so-so. Oh. C'est quoi ce taré de fou qu'il me fait lui ? A quelle heure ? C'était bien. C'était bien construit. C'était bien. C'était pas mal. Bon il a mis plein axe par contre. Plein axe. Plein axe. Ah il y avait le temps de réaction. C'était pas mal ça. J'ai bien aimé. Au pire essaye de revendre Schmeichel. Franchement c'est pas con. Au mois de janvier. On met Schmeichel sur le transfert. On récupère même 1 million. Je m'en fous tu vois. Ça peut être bien. Non. Ils mettent un pressing par contre c'est ouf le pressing qu'ils mettent. Je trouve ça hyper dur. Oh bouffale. Oh la 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 la. J'ai tenté. J'ai tenté le grand pont. Ça va le faire. Je sais pas si c'est vraiment le 433. Notre dispositif qu'on doit utiliser. Mais ça va le faire. J'aiité. C'est trop intéressant. Merci. C'est un peu vulgaire ça, tarasse la pute. C'est quoi ta cam de match ? Je joue avec la cam classique. Je trouve que c'est un, en tout cas sur les précédents jeux, je trouve que c'était un bon apport de bonne visibilité et d'immersion. Et du coup j'ai remis la même pour FC24. C'est comme ça qu'elle s'appelle, la classique. Il est tout le temps à l'arrêt, il est en panne. Notre attaquant, le numéro 11, il est tout le temps à l'arrêt, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Toute sa ville est à l'arrêt. ... 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 Aïe 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 1-0 pour Concarneau, 81ème minute de jeu. ... ... ... Je fais de mon mieux pour vous répondre les amis. Veino, je fais vraiment de mon mieux. Dès que je vois le message, si je pose les yeux dessus, j'essaie de balayer, si tu veux, les 3-4 derniers messages. Et je réponds avec absolument plaisir. Bon, après, je suis presque désolé de ce soir, parce qu'on a fait quoi ? On a fait une défaite lors du premier match. Une victoire. ... ... Et là, a priori, on est parti pour la deuxième défaite. ... Il va falloir s'entraîner un petit peu, mon petit gars, parce que là... ... En tout cas, j'ai hâte, mais absolument hâte, de voir des vidéos sur YouTube avec des mecs qui a une 4-0 en ultime et qui disent, bah non, j'ai pas touché les sliders, je comprends pas. Eh, me prenez pas pour une saucisse. Ça fait des années que je joue au jeu. Faut pas me prendre pour un con. ... Vraiment, je le déteste, lui, Mass. Je le trouve trop trop nul. Oh bien, je masse. Oh, putain, mais il est trop nul, ce con, là. Ah, vraiment, Mass, je le supporte pas. Il est nul, mais il est nul. Peut-être que je devrais jouer avec deux attaquants aussi. Je sais pas. Il est vraiment à la ramasse. Ouais, de ouf. Nalo, tu te reconnais la première vidéo sur YouTube ? Je pense que je vais la tourner demain. Hum... Hum... Je pense pas que ça... Je sais pas. En tout cas, ça tourne demain, c'est sûr et certain. J'ai eu le jeu depuis 19h. Je suis deck, j'ai perdu contre Karno, on fait chier. 2-0 pour le PSG et 2-1 pour Manchester City. Et Manchester City, ils sont revenus. Ils perdent 1 à 0. Ils sont revenus à 2-1. C'est qui le deuxième buteur pour le PSG et le buteur pour Dortmund ? Ça m'intéresse aussi. Sans trop vouloir vous en demander, les mecs. Alors, comment la carrière ? Bien, 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 Thibaut. Bien. Hum... Il y a un petit peu de difficulté. Il y a un petit peu de challenge. Comme tu le vois. Donc... C'est vrai qu'il y a du pain sur la planche. Hâte de découvrir les carrières et le thème de cette année. Le thème que je l'ai donné, dit Gignot, le thème que je l'ai donné, c'est les gloires du passé. Et lui aussi, il faut qu'il aille chez le... Vous savez comment il est tout comme ça ? Il faut qu'il aille chez le kiné. C'est pour ça que les joueurs, ils jouent pas bien en NFC. C'est parce qu'il n'y a pas de médecin du club, il n'y a pas de kiné. Ils ont tous mal au dos. C'est ouf. Ça, c'était un gardien. Eh bien, c'est chouette. On est 14e. Ça fait plaisir. Une victoire de défaite. On est là. Je commence à avoir envie de pisser. Ce qui n'est pas très grave, j'ai des toilettes chez moi. Ça prendrait 30 secondes. Une offre. Putain, il me régale sur les offres. On va finir avec un budget de 10 millions. Tu vas voir. 5-0 pour le Barça. C'est qui les buteurs ? Hakimi pour le PSG. Alvarez x2 pour Manchester City. Merci Hakimel. Merci beaucoup. C'est quoi ta caméra sur le terrain ? La caméra, c'est la caméra classique. Match contre Ajaccio. ётся doute ce soir À bientôt. Face chè! Merci. Service du D-Uaxon.